Bonjour et bienvenue dans le vignoble de Côte-Rotie. Nous sommes dans un vignoble historique et prestigieux puisque le vignoble de Côte-Rotie ne compte pas moins de 24 siècles d'histoire. Dans un des endroits bien évidemment les plus difficiles à travailler en France, tout en terrasse, en coteaux. C'est un vignoble qui à l'heure actuelle couvre une surface en production d'environ 265 hectares. Donc c'est à la fois important pour un vignoble de qualité et quand même bien modeste par rapport à l'ensemble des vignobles dans leur globalité. Nous produisons bien évidemment uniquement des grands vins rouges. Avec le cépage Syrah, on dit souvent qu'Otretie est le berceau de la Syrah. C'est avec nos voisins de l'Hermitage, le secteur de production où la Syrah a toujours été reine. Au jour d'aujourd'hui, le vignoble est réparti sur un certain nombre de producteurs. Il y a à peu près une quarantaine d'embouteilleurs dans le vignoble et puis quelques grosses unités de production. Nous avons bien évidemment des vinifications pour des vins de garde, de longévité, donc des macérations assez longues, de l'ordre de 15 jours, 3 semaines, voire un mois pour certaines cuvées. Il y a une particularité dans le vignoble dont tout le monde parle fréquemment, c'est la côte brune et la côte blonde. Et là, il faut savoir que la côte brune et la côte blonde sont deux lieux dits, bien délimités à l'intérieur du vignoble de Côte-Rotie. Cela remonte à la légende qui veut qu'un des seigneurs d'Empuis avait deux magnifiques filles, bien évidemment, une brune et une blonde. Et il donna un de ses meilleurs coteaux à la brune et un de ses meilleurs coteaux à la blonde. Et c'est depuis que nous avons la côte brune et la côte blonde. Alors, en dehors de cette légende, il y a quand même également des réalités au niveau des sols, des expositions. Alors, sur la côte brune, c'est la partie du vignoble qui est le plus plein sud et qui est, au niveau des sols, à dominance de micachistes, avec des taux d'oxyde de fer un petit peu plus importants, ce qui donne toujours un peu plus de force et de puissance aux vins de ce secteur-là. Sur la côte blonde, les géologues nous disent que nous sommes sur des genèses où nous avons un peu moins d'oxyde de fer et qui, par contre, donnent des vins plus généreux au niveau aromatique avec plus d'expressions peut-être, de parfums dans les premières années. Beaucoup d'autres noms de lieux dits dans le vignoble de Côte-Rotie à découvrir ou à redécouvrir à l'occasion d'une de vos venues. Les noms célèbres, la Landonne, la Vialière, le Coteau-du-Combard et puis bien d'autres. Vous pourrez retrouver un certain nombre de ces informations sur le site internet www.cotretie.com qui vous renverra également vers les liens qui vont à chacun des vignerons, des viticulteurs de l'appellation et des maisons qui commercialisent nos produits. Voilà, c'est tout. À la vôtre.